Aujourd'hui, bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui, nous sommes le vendredi 12 octobre et je suis à la bibliothèque de Belfort. Donc je vais juste chuchoter. Et voilà, j'ai ouvert un livre qui s'appelle « Éthique du partage » par Alain Gérard. Et donc, comme à mon habitude, je vais juste commencer par lire quelques lignes. Et puis, à partir de là, je vais digresser sur d'autres sujets. Alors, le partage. Parler de partage dans le champ universel du profit, cela peut paraître incongru. C'est risquer ou bien de faire rire ou bien de provoquer des réactions d'opposition violente. C'est parler de corde dans la maison d'un pendu. Comme autrefois parler de justice sociale, d'assurance maladie ou de droits de grève dans le champ universel de l'exploitation ouvrière. Alors, voilà. Cette phrase-là, elle va très bien dans ce contexte, dans cette région. dans ce coin près de Pesançon, qui a vu naître Proudhon. Même la peinture engagée, enfin, c'est une région qui me semble justement très active au XIXe siècle, et peut-être maintenant encore, sur la défense des droits des travailleurs. Et c'est vrai qu'autrefois parler de justice sociale, d'assurance maladie ou de droits de grève dans le grand champ universel de l'exploitation ouvrière du XIXe siècle, c'était être menacé du bâton, être risqué sa vie, enfin, bref, c'était dangereux. Et donc, tous les hommes qui ont sacrifié leur existence, qui ont pris des risques pour défendre le droit des travailleurs, pour le faire évoluer, pour le faire évoluer jusqu'à ce qu'il est aujourd'hui, et qui est remis en cause par le patronat, bonjour, qui est remis en cause par le patronat, justement, à chaque fois que la société humaine perd... Non. À chaque fois que la société humaine baisse un peu les bras, le patronat prend une sorte de sentiment de toute puissance qui lui permet de faire refluer tous les gains, parce que son but principal, il n'y a aucune méchanceté là-dedans, c'est juste des luttes d'influence, des mécanismes instinctifs. Voilà, le patronat défend ses propres valeurs. Quand il est maîtrisé, il se tait, il accepte, il fait évoluer les choses. Et quand il n'a pas de défense face à lui, il tente de... il horogne sur ce qui a déjà été gagné. C'est comme ça, c'est juste un état de fait. C'est pour ça que la seule chose à faire, ce n'est pas de mettre au banc le patronat, ce n'est pas de le conspuer, c'est de comprendre cette mécanique et de lui opposer la logique, de lui opposer ce qu'il faut opposer classiquement à quelqu'un qui essaye de renier vos acquis ou de prendre sur votre liberté, sur ce que vous possédez, pour se défendre. Voilà, donc c'est la chose la plus importante. et cette mécanique, elle est tout à fait logique. Il n'y a rien, en fait, de diabolique dans ce qu'il se passe. C'est tout à fait normal, logique. C'est explicable, c'est parfaitement explicable pour... dans le prolongement de l'évolution de l'humanité, pour monter du national à l'universel. C'est la voie qui me semble irrépressible et dans laquelle nous sommes inclus. notre évolution va, monte vers l'universel. Elle y monte depuis tout le temps, depuis que les hommes, depuis que l'humanité a commencé à se... après avoir essaimé sur l'ensemble de la planète, depuis qu'elle a commencé à essayer de se rassembler, d'abord de rassembler des troupes d'individus et se constituer en village, en tribus. Et puis la réunion de plusieurs tribus en cité, la réunion de plusieurs cités en pays, etc. Jusqu'à ce que, après, la nation, qui ait un État au-dessus encore, puisqu'elle réunit... autant le pays réunit les mêmes ethnies, au niveau ethniciste, et la nation réunit plusieurs ethnies, plusieurs religions. Donc, il y a... C'est une union plus haute dans la montée progressive vers l'unité supérieure, l'unité totale. Donc, pour passer maintenant du national déjà au continental, c'est-à-dire à l'européen, et poser les bases de l'universel, il fallait que les forces qui retenaient les lois nationales, les syndicats, etc., s'écroulent d'une certaine façon au profit du business qui, lui, est déjà internationalisé. Si le syndicalisme avait été universalisé, si ça avait été ça qui était déjà capable de s'universaliser, c'est lui qui aurait emporté le mécanisme d'unité, d'unification. mais ce n'était pas le cas. C'était le marché, c'était le commerce, c'était l'industrie, c'était la circulation des biens qui a commencé l'unification de l'humanité. Là, ce qu'on appelle la mondialisation, voilà, c'est juste une constatation. on ne sait pas, il n'y a pas de... Et pour réussir cette mondialisation, il fallait que le marché devienne tout-puissant pour se foutre, en somme, des gérémiades syndicalistes, des gérémiades de ceux qui veulent ces méchants, ce que je dis. parce que moi, je lutte pour que le marché, justement, redevienne éthique, s'occupe des pauvres, s'occupe de... Voilà, de... Mais, à un échelon plus haut, à l'échelon européen, maintenant. Ça serait, à l'échelle européenne, qu'il serait intéressant que le... qu'on pourrait dire que l'État-providence prenne en charge le bien-être des citoyens qui... Voilà. Prenne en charge le partage. Prenne en charge... Voilà. On arrive dans cet ouvrage, l'éthique du partage. Donc, c'est à ce degré que les choses doivent se faire. Et pour ça, il fallait que ça s'écroule au niveau national pour que ça puisse se faire au niveau continental, pour que ce soit le... pour que ce soit l'Europe qui prenne en charge cette chose-là. Je doute que ça va se faire et je pense que la crise que nous sommes en train de montrer alors tout laisse croire que le... que le... que les politiques européennes sont pas assez intelligentes entre guillemets pour comprendre que c'est là que ça doit se situer. Et c'est pour ça que la montée en flèche des extrêmes droites, mais on le constate un peu partout dans le monde industrialisé, mais enfin en Europe au moins, cette montée en flèche elle est juste la conséquence de l'inconscience des hommes politiques européens qui n'ont pas su remettre du social et qui n'ont pas su en fait mettre de l'état providence donc du continental providence on pourrait dire dans l'humanité de manière à ce que les... voilà les gens qui ont plus de moyens ou que les pauvres les nécessiteux soient aussi bien traités et que ce qu'ils étaient dans l'état providence donc dans l'état providence ceux qui avaient un rythme de vie plus lent que les autres ils pouvaient s'inclure dans la fonction publique qui ne leur demandaient pas de... d'être des hyperactifs de... de... de surtravailler etc qui leur demandaient voilà de faire leur petit boulot tranquille d'être en sécurité parce que leur état d'esprit voulait cela voilà c'est tout chacun ils respectaient en fait l'état providence respectait l'état d'esprit de chacun ceux qui voulaient créer investir qui s'appelait Michelin ou... ou... j'en sais rien moi enfin tous les... tous les grands créatifs qu'on a eus dans cette époque là ils pouvaient s'exprimer ils pouvaient... l'état les soutenait l'état les accompagnait etc et ne les entravaient pas au moins ils pouvaient exprimer toute leur créativité toute leur... leur énergie de... de... de combat voilà on a fait le concorde on a fait... c'était... et époustouflant tout ce qui a été créé à cette époque mais... à côté de ça ceux qui avaient un rythme plus lent ceux qui n'avaient pas envie de... de... ceux qui n'avaient pas envie de... d'être dans la compétition ils avaient tous les moyens de vivre une vie peinarde voilà et c'est ce que l'Europe doit réussir à faire on est c'est... c'est la nécessité on doit arriver à ce... à... à ce degré si on veut faire un barrage à... l'extrême droite voilà le barrage à l'extrême droite se fera par le social et c'est ce... ce contre quoi on doit lutter parce qu'en fait là actuellement par exemple le souvenir malgré toute l'énergie qui a été déployée pendant 40 ou 50 ans pour dire souvenez-vous n'oublions pas n'oublions pas ce qui s'est passé n'oublions pas que l'extrême droite quoi qu'elle fasse elle elle conduira à ce genre de choses elle conduira à l'agressivité elle conduira parce que le caractère est comme cela c'est pas c'est soit l'autoritarisme et si l'autoritarisme suffit comme au Chili en Argentine voilà les dictateurs vont s'imposer et en rester là mais enfin il n'y a plus d'opposition quoi celui qui qui n'est pas content il ne peut que se taire ou se faire tuer voilà donc il n'y a plus de solution et soit il est en plus expansif et donc il va essayer de il est belliqueux et il ira vers la guerre alors heureusement pour l'instant on se rend compte qu'un état pourrait pas faire ça même si l'extrême droite arrivait dans un pays européen par exemple l'Autriche l'Italie je ne sais pas peu importe elle prend le pouvoir et il devient belliqueux bon évidemment l'ensemble des autres pays comme ne laissons pas du tout développer comme on a laissé Hitler partir dans son délire et attaquer l'ensemble de l'Europe et vouloir conquérir le monde donc maintenant ça c'est peut-être pas ce qu'on peut craindre mais on peut craindre pour les libertés voilà donc c'est pas la bonne chose à envisager le communisme les idées d'extrême gauche malheureusement le même la même tendance à la dictature c'est parce que c'est des révoltés c'est des révolutionnaires qui mènent le courant la seule chose c'est que ils sont progressistes c'est pas quelque chose de réactionnaire c'est pas quelque chose qui c'est pas une utopie qui est réactionnaire qui veut revenir en arrière c'est une utopie qui veut aller trop vite en avant et qui est capable de dire bon à partir de maintenant voilà vous taisez on va évoluer à ce rythme là etc sans tenir compte de de la vie des élites parce que c'est une sorte de peuple qui s'impose sur les sur les élites et malheureusement ils comprendent pas que les élites sont fondamentales dans dans le système démocratique c'est pas pour rien que c'est la démocratie c'est le gouvernement c'est le c'est la loi le le gouvernement du peuple mais qui choisit ses élites pour représenter ses idées donc il se et il choisit les élites parmi ceux qui ont les les capacités d'être élites donc qui ont fait les études qui ont qui ont maîtrisé leur ego maîtrisé leur pulsion etc après 20-30 ans 20 ans d'études disons des naves ou je sais pas comment ça se passe mais bon ils ont appris à ne plus être des dictateurs en puissance en fait et là on est obligé de comprendre que c'est eux qu'il faut garder au pouvoir on peut pas voilà si on met des ouvriers à faire le rôle de ces élites là on va à la catastrophe on l'a déjà on l'a vu plusieurs fois on est rentré on a déjà rencontré plusieurs fois ce genre d'événement et jusqu'à ce qui se passe actuellement dans avec Maduro dans les tentatives qui ont qui ont mis d'une certaine manière des des hommes pas qui manquent de compétences au pouvoir et malheureusement il y a une sorte de mécanisme comme ça et ça aussi c'est une méconnaissance même du monde ouvrier le monde les révoltés ne comprennent pas que d'accord il faut de la révolte pour prendre le pouvoir il faut quelque chose de fort il faut un tribun voilà il prend le pouvoir mais il faut qu'il comprenne qu'une fois ayant pris le pouvoir il doit le céder aux élites il doit donner le pouvoir aux élites il suffit de dire bon ben voilà la ligne elle est progressive mais vous savez mieux que nous à quel rythme on doit faire les changements à quel rythme qu'est-ce qui est bien à faire etc vous connaissez mieux que nous ce genre de choses donc on vous laisse cette chose là mais vous devez garder ce cap là le peuple surveillera le cap que vous prenez on va on est là il y aura un système citoyen qui vous permettra qui vous guidera pour dire on ne doit pas retourner vers l'oligarchie vers l'aristocratie vers un autre système donc c'est bien le gouvernement par le peuple donc vous devez écouter ce que le peuple désire et à travers ça faire utiliser tout votre potentiel pour le pour le faire passer voilà et bien à partir de ce livre d'Alain Gérard l'éthique du partage j'ai lu six lignes et c'est tout ça m'a permis de continuer mais c'est ce que je voulais faire finalement il y a sans doute beaucoup d'autres choses à écrire sur ce partage en tout cas le monde se déroule comme il doit se dérouler il n'y a pas réellement de la critique est très importante elle doit être mesurée elle doit tenir compte de l'état de l'état d'esprit de l'autre elle doit tenir compte de la logique de voilà par exemple vu de de ma place où je critique les dominants les dominants je je les critique mais au fond de moi je les respecte je sais à quel point c'est leur position n'est pas enviable leur position n'est pas forcément c'est pas facile et ils suivent une logique et elle n'est pas elle n'est pas elle n'est pas organisée pour être diabolique méchante ou quoi que ce soit ils avancent avec leur conviction leur conviction est celle-ci c'est à c'est à nous de faire changer ces convictions là de montrer que peut-être ils se trompent peut-être que le partage est super et est plus important que l'égoïsme et que le ruissellement qui est préconisé par dans leur état d'esprit en leur disant voilà mais regardez le ruissellement ça marche pas d'accord mais regardez-le si vous ne voulez pas le regarder on vous oblige de le regarder on vous met le nez dedans regardez le ruissellement ne fonctionne pas donc c'est le partage obligatoire qu'il est question d'imposer voilà et à ce moment là c'est juste une question de compréhension pour certains dominants le ruissellement est la solution le fait de protéger personne donne plus d'énergie à la société comme les américains le préconisent comme certains américains le préconisent certains dominants américains le disent et c'est pas vrai c'est ça laisse trop de gens ceux qui sont pas pas assez rapides ceux qui perdent pied dans une société hyper compétitive ils sont éjectés s'il n'y a pas d'entraide s'il n'y a pas de partage il s'ouvre et donc ça c'est pas vivable en 2000 et quelques au troisième millénaire donc tout ça c'est des choses à expliquer à faire vraiment comprendre avec bienveillance en disant vous êtes important vous êtes et et ça je le dois à Stéphanie d'ailleurs cette idée là je tiens à le dire vous êtes important vous êtes ce que vous faites c'est très très important mais il faut que vous compreniez ça voilà il faut partager mais par contre on doit on doit vous on doit respecter et valoriser votre énergie votre le travail que vous faites dans cette humanité pour cette humanité voilà donc c'est la bienveillance qui est là conscience et bienveillance voilà c'est peut-être les deux termes qui sont fondamentaux pour qui sont fondamentaux peut-être même c'est bien possible pour faire évoluer cette nouvelle humanité voilà on est on est sorti des dictatures on est passé à autre chose et maintenant on doit on doit passer au à la voilà à la à la à une autre forme d'évolution partage et bienveillance voilà peut-être qu'il y a un mot qui traduirait les deux voilà merci pour votre écoute à la prochaine vidéo vidéo à la prochaine – Sous-titrage FR 2021